Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'élaboration de mon roman, l'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager avec vous mon processus créatif en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes réflexions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu plus de deux mois de décalage entre mes enregistrements et les diffusions. J'essaye de rattraper ce retard, mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous ! Le mercredi 1er juillet 2020. Je suis assez contente de ma séance, il y a pas mal de choses qui ont jaillit. Des scènes que j'ai écrites sur lesquelles j'étais bloquée déjà depuis quelques jours parce que je passais mon temps à relire le livre de Verrielle Wynne plutôt que de développer une séquence, parce que j'avais besoin de trouver des petites sources d'inspiration. Et en fait, aujourd'hui, c'est venu assez facilement. Donc peut-être que ça faisait plusieurs jours que ça germait. Le samedi 4 juillet 2020. Une chose à laquelle je fais attention pour cette relecture, c'est aux fautes. Je me suis rendue compte, par exemple, que je mettais des S à tous mes verbes conjugués à la première personne du singulier. Sauf qu'au passé simple, la plupart du temps, les verbes ne prennent pas de S. Et moi, par facilité, et aussi parce que beaucoup de gens font cette faute, je mettais des S partout. Mais du coup, je crée une confusion entre les verbes conjugués au passé simple et ceux à la parfaite. Et donc je comprends pourquoi, pour une personne attentive à ce genre de détails, même si j'ai bien conscience aujourd'hui que ça n'en est pas un, mon texte apparaît comme criblé de fautes. Donc là, je suis en train de corriger tout ça. Et en faisant ça, je me suis rendue compte comme parfois, c'était compliqué de faire la différence entre le passé simple à la première personne et l'imparfait, à la première personne également. Car pour la plupart des verbes, notamment ceux qui se terminent en ER, la sonorité, qu'elle soit à l'imparfait ou au passé simple, pour la première personne du singulier, est la même. Par exemple, si je prends le verbe acquiescer, cela donne j'acquiesçais à l'imparfait et j'acquiesçais au passé simple. Donc on ne voit vraiment pas de différence. La seule différence, c'est que pour l'imparfait, je vais mettre un S et pour le passé simple, je n'en mets pas. Et donc en fait, en faisant cette correction, je me perds parfois, je ne sais pas si j'utilise l'imparfait ou le passé simple à ce moment-là. Alors pour me repérer, je remplace le jeu par le tu. Si j'acquiesçais devient tu acquiesça, je sais qu'il s'agit de passé simple. Et si c'est tu acquiesçais, dans ces cas-là, c'est de l'imparfait. C'est une petite technique toute simple pour m'aider à m'y retrouver parfois. Parce que c'est vrai que des fois, dans le corps du texte, je ne sais plus du tout si c'est de l'imparfait ou du passé simple. Comme ça sonne pareil à l'oreille, le temps que j'ai utilisé ne m'apparaît plus être une évidence. Il y a autre chose que je fais pas mal, c'est de vérifier que j'utilise les mots à bon escient. C'est-à-dire que je travaille toujours avec l'audico. Dès que j'emploie un mot dont je ne suis pas sûre de la définition, je regarde sa signification dans le dictionnaire pour être sûre de l'avoir placé au bon endroit et de manière juste. Par exemple, j'ai une phrase où je dis à mon tour d'être désemparée. Je n'étais pas sûre de la signification exacte de ce terme, désemparée. Que ce soit le bon mot à employer pour exprimer ce que je voulais dire. Donc j'ai vérifié dans le dictionnaire, et si c'était bien placé au bon endroit. Mais je préfère faire comme ça pour être sûre de ne pas utiliser des mots à mauvais escient, avec lesquels on se rendrait compte que je ne connais pas vraiment leur signification. Je pense que c'est hyper important de faire attention à la justesse de son vocabulaire. Pareil, quand il y a des mots qui se répètent un peu trop, je regarde les synonymes qui existent, et quand il n'y en a aucun qui convient, je vais chercher la définition du mot dans le dictionnaire. Et parfois, la manière dont il est expliqué peut me permettre de changer le mot pour le remplacer par sa définition. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, voilà, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai toujours du mal à savoir quelles sont les scènes qui sont importantes à garder. Parce que j'ai quelques scènes qui ne font pas forcément évoluer l'intrigue, mais qui apportent un éclairage nouveau du point de vue de la culture, et qui va amener en fait des questionnements chez Olivia. En disant ça, je pense à une scène en particulier sur laquelle je viens de travailler, qui est la rencontre avec une femme indienne, etc., qui est dans la situation de la plupart des femmes indiennes. Donc ça interroge beaucoup Olivia par rapport à ça. Je pense qu'en fait, cette scène, elle a quand même son importance dans le sens qu'on anticipe sur une autre problématique à laquelle va être confrontée Olivia par la suite. Et puis bon, c'est quand même un sujet qui la questionne beaucoup, la place des femmes en Inde. Donc je pense que telle qu'elle, ça a quand même sa place dans le cours du récit, même si ça ne fait pas évoluer l'intrigue directement. C'est comme un peu les premiers jours qu'Olivia a fait en Inde, ça ne fait pas évoluer l'intrigue à proprement parler. Mais en la plaçant dans ce nouveau contexte, on apprend un peu plus sur elle, on comprend quelles sont ses premières expériences déroutantes avec ce pays qu'elle ne comprend pas. Et toutes ces choses font que ça crée une certaine ambiance. Je pense que c'est aussi important de les garder, même si ça n'a pas un lien direct avec l'intrigue à proprement parler. En fait, c'est là où j'ai beaucoup de mal à me repérer. Où est le dosage, en fait ? C'est ça qui est compliqué. Et donc, dans la même lignée, je suis assez perturbée parce que j'ai une scène à laquelle je tiens particulièrement. mais en fait, je ne vois pas en quoi elle fait évoluer l'intrigue. Alors certes, elle dévoile un pan important de la culture indienne dans le rapport qu'ont les hommes et les femmes entre eux, qui est, à mon avis, intéressant, voire même saisissant dans le cadre de cette scène en particulier. Donc, elle peut avoir un intérêt de ce point de vue-là, mais elle n'a aucune ascendance sur l'histoire. Et du coup, je me demande vraiment si je dois la garder. Et en même temps, j'ai envie de la garder parce que j'ai l'impression qu'elle plaît, en fait. Ça offre tellement une image concrète, précise de l'Inde que j'ai envie de la garder pour ça. Mais bon, elle est quand même assez longue. Est-ce que ça vaut... Enfin, ouais, je me pose vraiment des questions sur son intérêt dans l'histoire, quoi. Est-ce qu'elle ne vient pas comme un cheveu sur la soupe ? Comme si c'était un prétexte pour parler de la découverte de l'Inde. Enfin, voilà. Je ne suis pas très, très à l'aise avec cette scène. Je ne sais pas trop comment la justifier. Il va falloir que j'y réfléchisse parce que du coup, pour l'instant, je ne suis pas capable de m'en défaire. Mais en même temps, je ne vois pas en quoi elle est légitime, en fait, au sein de mon texte. Et des scènes comme elle, j'en ai enlevé plein, déjà. C'est peut-être aussi pour ça que c'est de plus en plus dur de m'en défaire, hein. Parce que j'ai enlevé plein de scènes qui révélaient un point important de la culture indienne, en tous les cas, qui me semblaient importants pour moi, mais qui n'apportaient rien à l'histoire et qui étaient comme des petites anecdotes, en fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Orner. A bientôt !